Bonjour, bonsoir à tous, c'est SalesCare, on se retrouve pour l'épisode 8 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on finit de parler de la séparation des pouvoirs, même si c'est un thème qui reviendra dans d'autres épisodes, notamment quand on commencera à aborder réellement les différents pouvoirs, les pouvoirs législatifs, exécutifs, etc. Et donc pour finir, on va se poser la question séparation stricte ou séparation souple. Alors, avant de commencer, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, quelques rappels sur de la nécessité de séparer les pouvoirs. Si ceux qui exercent des pouvoirs souverains sont délégataires d'un souverain, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas souverains eux-mêmes, ils sont délégataires d'un souverain, ils doivent être contrôlés, limités, afin qu'ils respectent la volonté du souverain, qu'ils respectent en somme la Constitution. Je vais reprendre une nouvelle citation de Montesquieu que je n'ai pas pris la dernière fois, qui évoque un peu cette idée de séparation des pouvoirs, encore une fois. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ses trois pouvoirs, donc législatif, exécutif et judiciaire, donc il continue, celui de faire les lois, législatif, celui d'exécuter les résolutions publiques, exécutif, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers. Pour lui, il y a trois pouvoirs essentiellement, pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, on pourrait imaginer d'autres pouvoirs, mais je vous renvoie à l'épisode précédent où on a abordé ce sujet, mais les pouvoirs principaux, on va dire que c'est vraiment législatif et exécutif, et en dernier temps, pouvoirs judiciaires, même si en réalité ce qui est le plus important, ce n'est pas tout à fait ça, c'est vraiment le fait qu'il y a un empêchement mutuel, que le pouvoir arrête le pouvoir pour reprendre Montesquieu encore une fois. Alors donc l'idée, c'est que la nation, puisqu'on est dans le cadre de la souveraineté nationale, la nation, si elle délègue à un organe unique, un roi, un collège, donc un groupe, ce groupe va prendre le pas sur la constitution, en faisant un peu ce qui lui plaît, en remettant en cause la constitution, en faisant des choses contraires à la constitution, et va en quelque sorte devenir souverain à la place de la nation. Ce qui n'est pas, du coup, ce qui ne respecte pas la constitution. Ce n'est pas conforme à la constitution. Alors que si la nation délègue à différents pouvoirs, qui ont plus ou moins de relations entre eux, la constitution va pouvoir être respectée, parce qu'aucun des pouvoirs va réussir à sortir des limites que la constitution lui a posées, pour ses compétences, pour ce qu'elle peut faire, etc. Donc, l'objectif principal, empêchement mutuel ou balance des pouvoirs, l'idée que les pouvoirs soient équilibrés, qu'ils s'empêchent mutuellement de prendre le pas l'un sur l'autre, que le pouvoir arrête le pouvoir. J'aime vraiment ce bout de phrase, je vais peut-être le répéter trop de fois, mais ce n'est pas grave. Alors, par contre, se pose une autre question. À quel point les pouvoirs doivent être séparés, du coup ? Ben oui, il faut séparer les pouvoirs, mais à quel point ? Donc là, on avait évoqué la dernière fois le problème de trouver un équilibre entre les abus de pouvoir et l'incapacité, ou le blocage. En gros, c'était l'idée que soit on ne séparait pas assez, il y avait un, voire pas du tout, et du coup il y avait un organe, donc le collège, donc un groupe, ou une seule personne, qui prenne le pouvoir, qui prend le pouvoir, qui prend l'ascendant sur les autres, ou si les seuls, qui est tout simplement fait ce qu'on a montré juste avant, qui prend un peu la place du souverain, ou qu'on sépare trop, ou mal, et ça reviendra après, et au point qu'il y ait trop de pouvoirs, ou qu'ils sont trop séparés, et du coup ils s'empêchent trop eux-mêmes, ou ils n'arrivent pas à dialoguer. Donc, on ne peut pas faire ce que le système, le régime ne fonctionne pas, et les lois sont mal prises, elles ne peuvent pas être prises, ou alors les lois sont prises, l'exécution ne suit pas, bref, les décisions n'arrivent pas à être prises, et on est bloqué. Montesquieu à ce sujet dit ça. Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons, le corps législatif étant composé de deux parties, deux parties, donc deux chambres, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher, qui vont s'empêcher mutuellement, empêchement mutuel, toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, pouvoir exécutif, qui le sera elle-même par la législative. Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Est-ce qu'on est proche de l'incapacité ? Bonne question. Mais comme par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert. Donc c'est pas une séparation vraiment stricte, puisque le pouvoir législatif est divisé en deux, et que les deux sont en relation l'un l'autre, et s'empêchent mutuellement. Et idem, pouvoir législatif et pouvoir exécutif, s'empêchent. Elles sont liées mutuellement. Et du coup, ça formerait une inaction, un repos dans cette idée-là. Est-ce qu'on est proche de l'incapacité ? Non, pas réellement, puisqu'ils vont pouvoir dialoguer, s'influencer, et même exercer des pouvoirs l'un sur l'autre, de telle manière à forcer le compromis. Et par le mouvement nécessaire des choses, donc par la nécessité, en quelque sorte, de faire des lois, d'agir et de ne pas être, de ne pas gouverner le pays, dans la nécessité de gouverner le pays, ils vont forcément s'entendre. Ça peut être un peu discutable, parce que justement, en cas de mauvaise séparation, il pourrait y avoir un qui prend le pas sur l'autre, un qui, entre guillemets, s'écrase, un organe qui s'écrase, qui décide de baisser ses compétences, de baisser sa puissance face à l'autre, laisse la place à l'autre pour décider, par exemple, ou tout simplement, un coup d'état, un coup de force dans des organes. Et ça, on va y revenir juste après. Puisque là, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet, séparation stricte, une extrémité. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Séparation stricte, c'est une extrémité qui ne peut pas tenir, ou qui n'assure pas la balance des pouvoirs, l'équilibre entre les pouvoirs, qui ne permet pas que le pouvoir arrête le pouvoir. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que si les pouvoirs sont trop séparés, sont strictement séparés même, il n'y aura pas de relation entre les deux, donc ils ne peuvent pas s'arrêter s'ils n'ont aucune relation. S'ils ne se parlent pas, s'ils ne se côtoient pas, ils ne peuvent pas s'arrêter. S'arrêter mutuellement, s'empêcher mutuellement. Donc, il n'y a pas de balance des pouvoirs non plus, puisqu'ils ne sont même pas en relation. C'est un peu ça l'idée. Mais on va prendre plusieurs exemples, on va en prendre quatre. Premier exemple, la domination effective d'une assemblée législative. Donc, on va prendre trois pouvoirs classiques, assemblée législative, corps des magistrats et corps judiciaire. Donc, assemblée législative, pouvoir législatif, corps des magistrats, pouvoir exécutif, corps judiciaire, pouvoir judiciaire. C'est assez simple à comprendre, mais c'est bien de le rappel. Donc, l'assemblée législative, législative, elle fait la loi. Le corps des magistrats exécute, et le corps judiciaire juge, et dit la loi, puisqu'en jugeant, il dit la loi est ainsi, vous avez fait cela, donc vous méritez telle punition, ou vous devez faire ceci. Bref, le jugement, le pouvoir judiciaire. Dans ce cas-là, en réalité, l'assemblée législative enchaîne, entre guillemets, les autres pouvoirs. Pourquoi ? Parce qu'elle fait la loi. La loi, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est les règles. Ce sont les règles. Le corps des magistrats va du coup seulement exécuter ces règles, qu'ils ne décident pas. Et le corps judiciaire va les appliquer dans ses jugements. Donc, ce sera l'assemblée législative qui détiendra l'ensemble des pouvoirs souverains qui va du coup faire la loi. Qui va du coup, la loi étant l'expression de la volonté générale selon la déclaration de 1789, donc, en quelque sorte, la volonté du souverain. Même si, en quelque sorte, c'est la volonté du souverain. Et, si il n'y a qu'une seule assemblée et qu'elle n'est pas limitée, qu'elle n'est pas limitée, disons, par un autre pouvoir que, un autre pouvoir, par exemple, le corps du magistrat ne l'empêche pas d'agir, elle peut faire ce qu'elle veut, elle est en quelque sorte souveraine. Donc là, ce serait un régime d'assemblée, avec une seule assemblée qui dirige. Pour ceux qui connaissent un peu le constitutionnel, mais c'est pas important. Autre exemple, le gouvernement des juges. Celui-là, il est peut-être un peu moins probable. On va reprendre, du coup, les trois. Les trois pouvoirs, c'est le magistratif qui font des magistrats corps judiciaire. Le corps judiciaire, il interprète la loi, bien sûr, mais il l'interprète un peu comme il le veut, et il fait la loi, par sa jurisprudence, donc par les différents arrêtés, les différents arrêts qu'il rendent, sa jurisprudence, différents textes, différents jugements. Et cela, il applique la loi comme il l'entend, s'il ne veut pas l'appliquer, il ne l'applique pas, bref, il décide, en quelque sorte, qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas. C'est comme s'il faisait la loi. L'Assemblée législative, du coup, va surtout discuter la jurisprudence, et il va essayer de faire des lois malgré tout. Mais comme c'est le corps judiciaire qui va exercer une influence importante en interprétant, en donnant le sens à sa loi, à la loi, en créant limite des lois par la jurisprudence, par ses jugements, ce sera le corps judiciaire qui sera vraiment le plus influent, le plus important. Et le corps des magistrats va, lui, exécuter les lois et la jurisprudence qui ont quasiment valeur de loi. Même qu'il devrait avoir valeur de loi si c'est vraiment un gouvernement des juifs stricts, mais je ne suis pas sûr que ce type de gouvernement ait déjà lieu, tellement il semble peu probable. Mais il y a toujours un risque que les juges exercent une influence trop importante. Ça, c'est possible. Ce sont un peu des caricatures que je vous présente dans ces exemples. Prenons un troisième exemple, la domination effective de l'exécutif. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On prend les trois mêmes pouvoirs, la seule législative, le pouvoir exécutif et le corps judiciaire. Le pouvoir exécutif va déterminer la politique générale. Donc, un peu cadrer les règles qu'il faut prendre, ce qu'il faut faire, les politiques publiques à mettre en place. Politiques publiques de façon générale, tout ce qui est action de l'État de façon générale, encore une fois, on ne va pas s'amuser à tout redéfinir, applique les lois s'il l'entend, s'il le veut. Il peut mettre en quelque sorte son veto, on peut même imaginer qu'il décide qu'il puisse annuler la loi. Imaginons. Et qu'il puisse prendre également qu'il ait un pouvoir législatif en prenant des décrets-lois, des décrets à valeur législative. Législative. Pardon. Du coup, il va influencer l'Assemblée législative qui va faire des lois le plus souvent en accord avec la politique générale, avec ce que veut le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif qui peut avoir, qui peut être prédominant sur les autres pouvoirs pour plusieurs raisons. Par exemple, si c'est le seul qui est élu par le peuple et que dans ce pays, si c'est une démocratie disons représentative, et si c'est vraiment ça qui donne la légitimité. Si la situation législative est élue indirectement et le pouvoir exécutif est élu directement, dans une démocratie représentative, pourquoi pas, on pourrait l'imaginer, ce serait le pouvoir exécutif qui dominerait. Après, bien sûr, ce sont des caricatures et ce n'est pas tout à fait comme ça que ça peut se dérouler, un déséquilibre peut être beaucoup plus léger. Là, c'est vraiment caricatural. Le corps judiciaire, du coup, lui, va juger classiquement et faire appliquer les lois selon les volontés de l'exécutif. Donc, il va également appliquer les décrets-lois comme si c'était des lois. Et si le pouvoir exécutif met son veto, décide de ne pas appliquer telle loi, il ne va pas l'appliquer non plus. Quatrième exemple, tout simplement, un coup d'état, un renforcement du régime. À cause de la séparation des pouvoirs, ils ne vont pas pouvoir s'entendre, les différents pouvoirs, ils ne vont pas pouvoir se mettre d'accord, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher, et au final, l'un ne va pas prendre le pouvoir sur l'autre de façon, disons, plutôt souple, plutôt apaisé, mais un pouvoir va faire un coup d'état directement, et s'ériger en quelque sorte souverain, ou en tout cas en organe principal. vous pouvez imaginer, pour un cas très simple, que j'ai pris la dernière fois, donc je vais aller très vite, un parlement, donc un pouvoir législatif, avec deux chambres, et une chambre, la chambre 1 ici, qui est plus forte que la chambre 2, de telle sorte qu'en fait, c'est un peu seulement la chambre numéro 1 qui est le pouvoir législatif. De l'autre côté, un gouvernement avec un chef de l'état qui nomme le gouvernement, donc c'est l'exécutif. entre les deux, bon, s'il y a des liens, le chef de l'état va pouvoir dissoudre l'assemblée, qui devrait être réélu, si on est dans un régime où il y a des élections de l'assemblée, et la chambre va pouvoir destituer, disons, va pouvoir renverser le gouvernement. Et donc le chef de l'état devra nommer un autre gouvernement, plus en accord, plus capable, en tout cas, de discuter avec le parlement. Si on enlève les deux, voilà, on les enlève, comment faire s'il y a, si les deux ne sont pas d'accord ? Si le chef de l'état et la chambre numéro 1 ne sont pas d'accord, et donc que le parlement et l'exécutif en général ne sont pas d'accord, comment faire ? Reste le problème. Eh bien, soit l'un va s'écraser en quelque sorte, ça c'est ce que j'avais dit, ça c'est plus les exemples d'au-dessus, soit il va y avoir justement un renversement du régime, l'exécutif ou le parlement va prendre le pouvoir. En général, les coups d'état c'est fait par l'exécutif. Si c'est un coup d'état fait par un parlement, en réalité, c'est plutôt l'exécutif qui va du coup accepter d'être aux ordres du parlement, et donc c'est pas vraiment un coup d'état. Donc par exemple, le chef d'état ou l'armée va décider de prendre le pouvoir et le régime va être renversé. Bien, mais, comme vous voyez, la séparation stricte, une séparation stricte vraiment, absolument stricte dans le sens, disons le plus strict, c'est un peu répétitif, c'est pas une bonne chose. En tout cas, pour moi, vous pourrez en discuter dans les commentaires si vous voulez, bien entendu, vous pourrez en discuter, je pourrez en discuter, tout est discutable, c'est le débat, c'est normal, on n'est pas là pour réagir des vérités absolues. Alors, du coup, séparation souple, en réalité, c'est plus un continuum. C'est le titre, pourquoi ? Parce que, là, quand on disait séparation stricte ou séparation souple, c'est qu'il y aurait en fait deux blocs, un bloc séparation souple, un bloc séparation stricte, soit l'un, soit l'autre. En réalité, cette division entre les deux n'est pas une dichotomie, une séparation stricte, rigide, et avec seulement deux types. En réalité, il y a tout un continuum, c'est-à-dire tout un dégradé entre une séparation plutôt souple et une séparation plutôt stricte. Mais du coup, séparation souple et séparation stricte ? Plus ? Bah oui. Donc séparation absolument stricte, on a dit non, séparation absolument souple, oui ou non ? Les deux, en fait, ne sont pas très intéressants car ils comportent tous les deux des risques assez importants. La séparation absolument souple fait qu'il y ait tellement de relations entre les pouvoirs qu'il y a un risque de confusion des pouvoirs puisque les discutants, ils prennent tellement tout ensemble qu'ils deviennent en quelque sorte une seule entité, un seul organe, puisqu'ils se concernent tout le temps, ils prennent tout le temps des décisions en accord les uns avec les autres. ce qui va homogénéiser les deux, qu'il n'y aura plus vraiment de séparation. Ça formera, par exemple, si il y a une assemblée et un gouvernement qui discutent tout le temps et qui ne peuvent pas prendre de décisions si l'autre n'est pas d'accord, sachant qu'il y ait de conflit, au final, qu'est-ce qu'il va se faire ? Il va se faire surtout quoi ? Ce sera une espèce d'assemblée où une partie sera à gouvernement. Ce sera plutôt ça. Ça ressemblera plutôt à ça, il n'y aura plus réellement de séparation, plus réellement de balance des pouvoirs, d'empêchement des pouvoirs. Si on imagine une séparation absolument stricte, on en a déjà parlé, du coup, risque de blocage dès le premier désaccord, qui conduira à une prédominance d'un pouvoir, donc législatif, exécutif ou judiciaire, on a donné trois caricatures, trois exemples, la prédominance d'un pouvoir par rapport aux autres, ou un coup d'État, donc au final, plus d'équilibre des pouvoirs, ou un renversement du régime, ce qui n'est pas bien, puisque ça veut dire qu'on s'est trompé, et que c'est autre chose qui va se mettre en place avec, possiblement, un réel équilibre des pouvoirs, ou pas, une dictature, un régime autoritaire, avec un seul homme à la tête de l'État, donc un espèce de dictateur souverain, enfin un espèce, un dictateur, qui serait comme un souverain, qui serait le souverain. Du coup, que faut-il ? Il faut trouver un équilibre entre une, la séparation, et garder des relations, donc quelque chose de plus souple, entre séparation et relation entre les pouvoirs. Tout ceci en fonction des compétences et des rôles de chaque pouvoir. Parce que bien évidemment, si on n'a pas les mêmes rôles, pas les mêmes compétences pour chaque pouvoir, puisque bien évidemment, chaque constitution donne différents rôles, différentes compétences, différentes attributions, à différents organes, il n'y aura pas du coup un équilibre qui devra se faire exactement pareil. L'équilibre ne se trouvera pas avec les mêmes moyens, avec les mêmes relations. Et bien évidemment, tout ceci dépend, on le rediscutera dans l'épisode prochain, on y viendra juste après, ça dépend également du contexte social et politique. Tout simplement, parce que, prenons un exemple très simple, une séparation un peu trop stricte en France à la Seconde République, a fait que le régime ne fonctionnait pas très bien et a conduit à ce que Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte prenne le pouvoir, le président, prenne le pouvoir, on va pas rappeler d'ici donc un référendum qui demandait s'il pouvait avoir les pleins pouvoirs, devenir empereur, etc., ce qui a conduit au Second Empire. La séparation était-elle trop stricte ? Probablement que c'est une des causes de cela, de ce qui s'est passé. Par contre, il y a des séparations qui sont dites plutôt strictes, je pense à la constitution actuelle des États-Unis d'Amérique, qui fonctionnent très bien depuis très longtemps. On pourrait discuter de dire si elle est vraiment stricte ou non. En réalité, elle n'est pas absolument stricte, puisqu'on a bien vu que ça ne fonctionne pas. Il y a des relations entre le Parlement, donc le Parlement qui est aux États-Unis s'appelle le Congrès, je crois, je vous invite à aller vérifier parce que je ne suis pas sûr, bref, entre leur pouvoir législatif et le président de la République qui est le pouvoir exécutif, qui nomme le gouvernement d'ailleurs, qui nomme son gouvernement, on pourrait dire, et il n'y a pas de premier ministre puisque c'est lui le chef du gouvernement et le chef de l'État. Donc cette séparation plutôt stricte où le président ne peut pas dissoudre aucune assemblée, et normalement, on ne peut pas le renverser, même s'il y a une procédure d'impeachment de destitution en fait qui existe, ce qui fait dire à certains que ce n'est pas vraiment non plus une séparation stricte. Bref, ce régime plutôt stricte fonctionne très bien. Et on peut peut-être l'expliquer aussi par le fait que le régime là-bas est à plusieurs niveaux. c'est un État fédéral. Les États-Unis d'Amérique, il y a des États fédérés et l'État fédéral. Et en réalité, le gouvernement ne pourrait pas réellement prendre l'ascendant, déjà parce qu'il est tenu devant les États fédérés, et aussi parce que les États fédérés se rebreraient, ça poserait tout un tas de problèmes et de difficultés. Et aussi, il y a une question également de culture, de tradition politique qui joue. Passons à la conclusion. Ne perdons pas de temps, reprenons rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut séparer les pouvoirs de manière à ce que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent que je vous ai rappelé un peu au début. Donc l'idée d'empêchement mutuel de balance des pouvoirs. Plus de détails dans le premier épisode. Il faut donc séparer les pouvoirs de telle manière à ce qu'aucun pouvoir ne puisse abuser de ses pouvoirs et que la Constitution soit respectée, que le régime soit stable. Donc quand je dis stable, c'est qu'il n'y ait pas de blocage et qu'il puisse agir suffisamment rapidement, réagir suffisamment rapidement par exemple aux événements, faire des lois, qu'il ne soit pas dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, qu'il ne soit pas bloqué et qu'il soit stable, qu'il n'y ait pas, par exemple, qu'il soit stable, qu'il n'y ait pas, ça c'est aussi une autre question sur la stabilité, qui est de savoir si, par exemple, les ministres changent tous les quatre matins, ou si l'Assemblée est renversée toutes les semaines. Ça pose un peu un problème de stabilité et de vision politique à long terme si tout change tous les jours, fréquemment. Donc là, c'est surtout la question du blocage qu'on a vu, la question de la stabilité est un peu liée, puisque s'il y a une séparation, s'il y a une séparation trop souple qui conduit, en fait, à qu'il y ait toujours des désaccords, mais que les pouvoirs s'agressent beaucoup trop, mutuellement, s'arrêtent trop mutuellement au point que ça devienne instable. On ne l'a pas complètement évoqué ici, peut-être qu'on l'aura dans un autre épisode, peut-être qu'on l'évoquera dans un autre épisode, je ne sais pas encore. Une séparation absolument stricte, ou une profusion d'organes, ce qu'on a vu également la dernière fois, donc trop d'organes, par exemple, s'il y a 4, 5 assemblées législatives, 4, 5 chambres, qui doivent décider et être réellement d'accord pour faire une loi, ça devient compliqué. D'autant plus si elles sont élues, en tout cas, élues nommées, choisies, formées, de façon différente, puisqu'on peut imaginer que si elles sont formées de façon différente, elles n'auront pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes opinions politiques, et donc réussir à avoir un compromis, un consensus, une loi, peut prendre énormément de temps, et ça peut conduire du coup forcément à un blocage des institutions, comme si la séparation était trop stricte, si la séparation était trop stricte, et donc, qui peut donc se résoudre, je l'ai marqué, par la prédonance d'un organe, on a vu les exemples, ou par un coup d'état, si ça ne se passe pas ainsi. Une séparation absolument souple, je l'ai dit également, peut conduire à une confusion des pouvoirs en un seul organe, qui sera cet organe en quelque sorte souverain. Donc il faut donc trouver un équilibre, ça je l'ai dit, entre séparation et relation entre les pouvoirs, en fonction des compétences et des rôles de chaque pouvoir, mais aussi en fonction du contexte social et politique. Alors pour revenir là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Ça veut dire que, vous le remarquez très bien, je ne tranche pas réellement entre une séparation stricte ou une séparation souple. Est-ce que, dans ma vision politique, dans le domaine constitutionnel, est-ce que je préconise que ce soit plutôt souple ou plutôt stricte ? En fait, on le saura surtout à la fin, lorsque l'on aura une constitution plus complète, avec les différents pouvoirs, leurs compétences, les relations entre eux, et donc ça dépendra surtout de la suite de la série. Donc j'ai bien dit, en fonction du contexte social et politique, donc là ça pose la question de la contextualité des constitutions. Une constitution universelle, disons, en quelque sorte, constitution qui pourrait s'appliquer partout, existe-t-il ? Existe-t-il ? Une constitution universelle existe-t-elle ? C'est mieux comme ça, hein ? C'est cette question, c'est est-ce qu'il existe une constitution parfaite, en fait ? Est-ce que la constitution n'est pas adaptée au contexte et évolue du coup avec le temps, nécessairement, puisque le contexte évolue ? Eh bien c'est la question que nous aborderons dans l'épisode prochain et c'est pour ça que j'en parle. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté, si vous n'avez pas regardé, que vous avez juste écouté ma voix. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser des commentaires, tout ça, tout ça, mettre des genèmes si vous avez aimé, débattre de façon respectueuse, bien entendu, dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes plutôt d'accord, etc., etc. Vous voyez l'idée. Si vous avez des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas, ça peut m'aider, bien sûr, tant qu'elles sont constructives, c'est pas juste, c'est nul, parce que votre avis, que vous pensez que ce soit nul, ça m'embête un peu, mais si c'est le cas, je vais m'en dire savoir pourquoi pour m'améliorer. Donc si vous n'aimez pas, soyez gentil, mettez un petit commentaire pour me dire pourquoi, si c'est après juste seulement vos goûts personnels que vous n'aimez pas vraiment parler de constitution, je ne sais pas ce que vous faites là, en tout cas, merci à ceux qui vont mettre des commentaires, ceux qui vont aimer, ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, qui sont arrivés jusqu'à ces phrases, je vous laisse, je vous retrouverai peut-être à l'épisode prochain si vous le regardez. Merci à tous, c'était Esquerre, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada